Les joies de la montagne 12 août Le Jura est certainement un des endroits les plus beaux que je connaisse. En automne, les feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de l'orange. En me promenant dans la forêt du massacre, j'ai aperçu de superbes chevreuils. Ils sont tellement gracieux et élégants. C'est magnifique, chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau. Nous ne nous en laçons pas. 7 novembre. Les jours sont de plus en plus courts. Le temps s'est pas mal rafraîchi, surtout le soir. Nous faisons de grandes flambées dans la cheminée de pierre. La neige ne doit plus être loin. Hier, j'ai vu des chasseurs de chevreuils. J'ai du mal à comprendre que l'on puisse massacrer des créatures aussi superbes. J'adore tellement cet endroit. 17 novembre. Il a enfin neigé cette nuit. Au réveil, en ouvrant les volets de bois, j'ai vu que tout était recouvert d'un blanc immaculé. On dirait une carte postale. Nous sommes sortis pour déblayer la neige sur les marches, et dans le chemin d'accès. Nous avons fait une bataille de boules de neige. Comme des gossons. Un chasse-neige est passé dans la journée, il a tout déversé dans notre chemin d'accès. Nous avons dû reprendre les pelles. Quel endroit merveilleux ! 12 décembre. Il neige depuis trois jours, c'est vraiment féerique. Le chasse-neige nous rebouche notre chemin à chaque passage. Quand même, quel farceur ! 19 décembre. Il n'arrête pas de neiger. Je commence à m'être épuisé à force de pelleter. Je n'ai pas pu aller travailler, car le chemin a encore été bouché par cet enfoiré de chasse-neige. De plus, il est impossible de sortir la voiture. 24 décembre. Sans arrêt, cette cochonnerie de neige tombe encore. Tu parles d'un Noël de merde. Nos amis ont renoncé à monter jusqu'à chez nous. 30 décembre. Je suis sûr que le chasse-neige s'est planqué dans le virage. Il attend que j'ai dégagé le chemin pour le reboucher. Quel connard ! 15 janvier. Toujours cette neige. J'ai des ampoules partout aux mains. Si seulement je pouvais mettre la main sur le salopard qui conduit le chasse-neige. Je te jure que je lui ferai la peau à ce petit con. Je me demande bien pourquoi il ne mette pas de sel sur la route pour faire fondre cette saloperie de verglas. 23 janvier. Nous sommes enfermés depuis trois jours. Je ne sors que pour dégager le chemin après le passage du chasse-neige. La voiture est sous un tas de neige. On ne la voit plus. De plus, impossible d'aller nulle part. On ne peut même pas aller skier à la combe du lac. La météo en annonce encore 20 cm pour cette nuit. 24 janvier. Ils se sont encore trompés à la météo. Il est tombé au moins 60 cm de fraîche. Je me marre, même le chasse-neige est resté coincé sur la route. L'autre con est venu mettre emprunté ma pelle. Il ne craint rien. Je lui ai expliqué que j'en avais déjà bousillé six en dégageant les bourrelets qu'il m'ait travé entassés au bout du chemin. Comme cela l'a fait marrer, je lui ai cassé la septième sur la tête. 6 février. J'ai enfin pu sortir pour faire des courses aux rousses et au retour, un chevreuil à la con s'est emplafonné dans ma bagnole. Quand même environ 1800 euros de repération, m'étra dit le garagiste. Mais qu'est-ce qu'ils attendent les autres connards de chasseurs pour massacrer ces bestioles de merde ? 3 mai. La voiture sort du garage. Voilà qu'elle est toute bouffée par ce putain de sel qu'ils mettent partout, sur les routes. Finalement le jura, c'est pas fait pour nous. 20 juin. Les péquenots du coin ont commencé les foins. Il fait lourd et orageux, ça va encore péter. Leur saloperie de vache dépose d'énormes bouses jusque devant la maison. Elles font un vacarme d'enfer avec leur cloche à la con. Je suis piqué de partout par des nuées d'énormes temps qui nous chargent par vagues, attirées par les bouses au soleil. 2 juillet. Les cartons sont terminés, les déménageurs viennent demain. Adieu le jura. Ouf ! On retourne à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada